Salut mes belettes, alors je vous retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour un tutoriel maquillage tutoriel un petit peu plus festif, un peu plus chargé, quelque chose d'assez lumineux au niveau des yeux et en même temps métallique comme vous pouvez le voir donc j'ai décidé de vous faire ce tutoriel avec la toute nouvelle palette de chez The Body Shop qui est sortie justement pour Noël qui est sortie en version, j'ai la version argentée mais je crois qu'il y a une version gold qui ne présente pas les mêmes phares j'adore l'association qu'il y a dans l'argenté parce qu'il y a du bleu marine, du gris foncé, du gris métallique comme ici et du corail abricot et je trouve que ça va très très bien ensemble donc je voulais vous faire un petit maquillage avec ces produits là il n'y a pas que ça bien entendu sur mes yeux je commence également cette vidéo avec un rouge à lèvres et je la termine avec un autre rouge à lèvres parce que je vous ai donné deux versions de ce maquillage une version avec un rouge à lèvres un petit peu plus lumineux et une version avec un rouge à lèvres mat mais très très foncé donc je trouvais ça intéressant d'avoir un même make-up sur les yeux mais deux versions au niveau du rouge à lèvres parce que ça change totalement le look et le rendu donc je vous laisserai regarder ça par vous-même encore une fois je vous laisserai en barre d'informations le lien vers l'article qui sera publié sur le blog en même temps parce que je vais vous décrire plus en détail certains produits utilisés notamment la palette également des produits que je vais utiliser pour le teint dont je ne vous ai toujours pas parlé et voilà les autres produits globalement je vous en ai déjà parlé c'est pour ça qu'il y aura un petit peu moins de détails sur le blog parce que je ne vois pas l'intérêt de redire les choses 30 fois mais voilà donc n'hésitez pas à aller regarder sur le blog et je vais vous laisser dès à présent avec le tutoriel alors donc je vais commencer par appliquer mon teint lumière de chez Galenic donc c'est l'embellisseur hydratant en teinte claire je vais appliquer ça sur l'ensemble de mon visage donc comme toujours je viens prélever quelques petites gouttes que je vais venir déposer délicatement sur l'ensemble de mon visage et je vais venir fondre ça directement au pinceau alors en fait c'est un soin qui va être assez lumineux c'est un soin donc avec une petite teinte pour venir unifier la peau mais qui en même temps va lui garder un côté très hydraté tout au long de la journée qui va vraiment sublimer le teint sans faire de marques qui va rester très très naturel c'est voilà faut vraiment le prendre en fait comme un soin à part entière avec justement ce côté positif de couleur pour venir réchauffer le teint et lui donner un côté un peu plus vivant donc encore une fois ça va être un maquillage des yeux au scotch donc on fera l'anti-cerne un petit peu plus tard donc pour les yeux je vais commencer par appliquer ma base toujours la Mineral Eyeshadow Primer de chez ELF et donc toujours je l'applique directement à l'embout mousse et je vais venir fondre l'ensemble avec le doigt je vais donc venir appliquer mon scotch pour délimiter mon fard à paupières encore une fois c'est un maquillage qui va être assez chargé, assez festif donc je préfère délimiter pour avoir quelque chose d'assez graphique donc je commence tout d'abord en base dans mon creux de paupières par appliquer un fard taupe qui va être assez discret mais qui va permettre déjà de créer donc comme je vous le dis une base pour le fard que je vais mettre après et qui permettra de faire des jolies transitions entre les différentes couleurs donc ensuite dans ma palette The Body Shop je vais prendre le fard gris le plus foncé qui est très légèrement satiné et donc je vais l'appliquer également en creux mais en partant du coin externe pour ramener vers l'intérieur pour en fait dégrader et estomper un petit peu la matière et je n'hésite pas à redescendre légèrement sur la paupière mobile alors ensuite je prends mon bleu marine et je vais l'appliquer sur le coin externe en formant un petit triangle pour vraiment intensifier le maquillage de ce côté là et donc je l'applique en le ramenant vers l'intérieur ça va tout de suite donner beaucoup plus de dimension et vraiment intensifier l'ensemble ensuite pour donner de la luminosité je vais prendre le gris le plus clair et je vais venir l'appliquer sur la moitié interne vous voyez tout de suite c'est beaucoup plus lumineux ce sont des fards en fait qui sont très pigmentés mais qui sont faciles à travailler et à mélanger entre eux donc c'est une petite palette qui est très très sympathique ensuite je reprends donc mon gris un petit mélange de gris et de taupe du début et je vais venir appliquer ça dans le creux donc pour refondre en fait les couleurs et éviter les petites démarcations qu'il peut y avoir et ensuite juste au dessus encore je vais mélanger un petit peu de taupe et un tout petit peu d'oranger abricoté et je vais le repasser juste au dessus donc ça va rester encore une fois très très léger mais ça va apporter ce petit côté orangé qu'on va remettre ensuite dans le make-up pour terminer à ce niveau là je vais prendre un beige mat que je vais venir appliquer juste en dessous le sourcil une fois ceci fait je vais reprendre un petit peu de bleu marine sur un pinceau un peu plus dense et je vais venir l'appliquer de nouveau en coin externe en le fondant un petit peu au milieu et dans le creux et donc j'y vais petit à petit une fois que j'ai fait ça je vais remettre encore un petit peu de gris et pour faire une transition entre les deux couleurs un petit dégradé pour pas qu'on ait une grosse marque en fait entre le bleu et le gris donc je vais ensuite me faire un trait de liner avec le crayon de chez Too Faced en teinte navy et donc comme la dernière fois dans mon dernier tutoriel beauté je vais tout simplement en fait suivre la ligne du scotch et venir rejoindre en fait le coin interne de l'oeil donc c'est un crayon qui en fait est très résistant qui est waterproof et qui va super bien tenir et qui est assez facile à travailler en fait donc c'est pour ça que j'aime beaucoup le prendre et donc ensuite comme j'aime bien le faire quand j'applique du crayon comme ça c'est que je vais reprendre en fait le bleu marine de tout à l'heure et je vais venir l'appliquer sur le liner pour un petit peu ça peut pas être le matifier mais ça va être vraiment encore plus le fixer et surtout faire quelque chose d'encore un petit peu plus flouté donc j'applique ça tout simplement directement sur tout mon trait de liner une fois que ça c'est fait je viens illuminer le coin interne de l'oeil pour le coup je reprends mon gris parce que comme vous l'avez vu il est vraiment super lumineux et je viens l'appliquer très délicatement dans le coin je vais donc maintenant enlever mon scotch pour pouvoir continuer le maquillage donc on passe maintenant au maquillage du rat de cils inférieur pour cela je vais commencer par reprendre en fait mon fard bleu marine pour le mettre en coin externe pour venir en fait relier mon liner ensuite au milieu j'applique le fard abricot et donc une fois que j'ai fait ça je reprends un petit peu de gris que je vais venir prolonger donc du coin interne jusqu'en fait à la couleur abricot tout simplement une fois que c'est fait je reprends mon crayon de liner et je vais venir en appliquer un petit peu dans la muqueuse inférieure je vais maintenant finaliser par le mascara je vais appliquer le Scandalize Extreme de chez Rimmel donc c'est une brosse en fait en petit picot mais je vous en ai parlé très récemment sur le blog donc je vous mettrai l'article en barre d'informations pour que vous puissiez aller en lire un petit peu plus je passe donc à l'anticerne pour cela je vais prendre le flash retouche teint lumière de chez Galenic donc en fait ça se présente sous forme de petits pinceaux comme ceci et ça va permettre de de camoufler un petit peu les cernes mais surtout de donner un petit peu de lumière et de retoucher on va dire justement les petites choses qui ne vont pas sur le teint sur les cernes voilà ça camoufle et ça illumine en même temps donc c'est un produit très léger je vais l'appliquer directement en fait au pinceau ça s'applique très facilement ça s'estompe très facilement aussi ça tient bien et le côté en fait pinceau comme ça est vraiment très pratique donc j'en ai fini avec les yeux je vais pouvoir passer au reste du visage donc pour le reste du visage je vais commencer par poudrer mon teint pour cela je vais prendre la poudre universelle libre de chez Chanel et donc je vais appliquer ça tout simplement avec mon Kabuki comme toujours une fois que j'ai poudré mon teint je vais appliquer mon bronzer je vais prendre le bronzer de chez Catrice le Sun Glow en teinte medium et donc toujours avec mon fidèle pinceau de chez ELF et je vais venir l'appliquer en creux de joue donc là encore c'est un produit qui me suit depuis depuis très très longtemps je vais donc pouvoir passer au blush pour le blush je vais prendre mon blush crème de chez ELF dont je vous ai déjà parlé également c'est un gros favori et il est en teinte Rose Royalty donc je viens le prendre directement en fait au doigt et je viens tapoter sur les joues donc c'est pareil c'est vraiment vraiment un gros coup de coeur ce blush parce que en fait il fait assez naturel et en même temps il est vraiment modulable voilà et une fois que j'en ai fini avec le teint on va pouvoir passer aux lèvres donc pour les lèvres j'ai envie de vous proposer deux options quelque chose d'un peu plus lumineux et un autre un peu plus mat mais très foncé donc on va commencer par celui qui est le plus lumineux je vais prendre mon Dior Addict Fruit Stick en teinte Wonderland et donc je vais l'appliquer directement sur les lèvres je ne vais pas faire de contour de lèvres ni rien je vais l'appliquer comme ceci donc encore une fois c'est un produit dont je vous avais parlé sur le blog je vous mettrai le lien en barre d'informations donc voici ce que ça donne avec les lèvres je trouve que c'est quelque chose de lumineux pour le coup parce qu'on est lumineux sur les yeux on est lumineux sur les lèvres donc on va maintenant regarder ce que ça donne avec la deuxième version alors pour cette version je vais commencer par appliquer un crayon à lèvres c'est un crayon de chez ELF mais qui est un peu plus rouge donc voilà celui-ci c'est vraiment histoire de faire le contour mais pas pour qu'on le voit à terme donc une fois que je suis magnifique avec ce contour des lèvres je vais appliquer le rouge à lèvres donc c'est un rouge à lèvres toujours de chez ELF c'est la teinte Black Berry et donc c'est un rouge très très foncé et mat donc je l'applique directement au raisin donc voici le résultat je conçois qu'on n'est pas du tout l'habitude de me voir avec ce type de couleur mais voilà c'est pour donner vraiment deux looks différents un plutôt voilà très lumineux sur les yeux quelque chose de toujours très chargé mais très lumineux sur les yeux et mat et très foncé sur la bouche et l'autre c'était plus voilà très lumineux sur les yeux mais lumineux également sur la bouche voilà mes bellettes j'espère que ce tutoriel vous aura plu et puis encore une fois n'hésitez pas à aller voir sur le blog ce que je vous aurais mis en article et donc je vais vous laisser et en attendant la prochaine vidéo je vous fais plein de gros bisous pirates Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501